D'abord, il y a un signal très fort qui a été donné en Côte d'Or, non seulement par la réélection de ceux qui étaient déjà élus et qui ont été réélus bruyamment, je pense à mon ami Alain, je suis content aussi de Bernard Pau, qui a été élu maire de Vito, dans un endroit qui met cher, avec plus de 60% des voix, donc c'est une belle victoire là aussi. Et puis, on le voit bien, Montbar qui bascule, Isurti qui bascule, c'est-à-dire, voilà, ce sont des bonnes nouvelles, quelque part aussi pour la France, ça montre que l'alternative politique est en route, l'alternance est en route, et on le verra pour les prochains scrutins, puis ça montre aussi que le débat qu'on a porté, vraiment d'opposition, mais d'opposition aussi en attente de jours meilleurs pour la France, c'est un débat qu'on a porté qui était utile pour les Français. Quand on a combattu la réforme territoriale, on voit des cantons qui ont basculé parce qu'ils ne comprennent pas les réformes qu'on a imposées à marche forcée, y compris pour les territoires, et ce débat-là a été porté, parfois même en dehors des médias, mais en tout cas chez les habitants, croyez-moi, il y a eu vraiment une volonté de dire, voilà, on va adresser un signal. Donc ce message de la Côte d'Or, c'est un message très fort. Puis l'époque, Côte d'Orient, je me réjouis de ce qui se passe en Bourgogne. Vous avez vu, à Sens, j'étais allé aussi soutenir à sa demande, Marie-Louise Fort qui a fait un score formidable, je sais qu'elle gagne, elle va gagner. Vous avez vu le score à Hausser, jeu égal. Macron, le maire conforté, Chalon qui tombe. Enfin franchement, voilà, c'est une belle soirée, une belle soirée pour la France. C'est un peu la soirée inverse de 2008, d'ailleurs. Écoutez, en 2008, je pensais que nous avions encore du chemin à faire pour convaincre les Français. C'est vrai, parce qu'on avait engagé des réformes. Là, aujourd'hui, ce qui est le paradoxe de la situation, c'est que le Parti Socialiste n'a pas fait de réformes, mais les rares qu'il a faites, elles étaient complètement incomprises, et donc les Français ont été déçus profondément et le marquent. Et moi, j'étais de ceux qui ont toujours dit, et je l'ai dit au sein de l'UDI, mais je crois que nous l'avions en partage, que ces élections locales, c'était les premières élections de reconquête. – Sous-titrage Société Radio-Canada